Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui on est le 4 novembre, ça veut dire qu'on est en plein mois d'automne. On est également en plein confinement, enfin semi-confinement vous m'avez compris. Et j'avais envie de vous présenter ma wishlist, voilà ce que j'avais envie d'acheter. Donc il n'y a pas que des vêtements, il y a également des accessoires ou des objets qui sont autres que des vêtements. Donc voilà, c'est parti. Alors qu'une personne beaucoup plus introvertie et qui se base beaucoup plus sur autre chose, on aurait temps. Ne jugez pas ma tasse Lidl, j'ai déjà dit pensé. Il n'y a plus de tasse, donc tout est dans la vaisselle. Donc on ne juge pas ma tasse Lidl, merci. Donc on commence cette petite wishlist avec un t-shirt de la marque Marché Noir, je trouve énervé. Alors le site, il est complètement fermé, je pense que c'est pour préparer le prochain drop. D'ailleurs ce t-shirt, il sera dans le prochain drop. Au niveau du prix, je ne le connais pas, mais je pense que connaissant les tarifs de Marché Noir, ça aussi rentre 60 et 80 euros. Ce que j'aime bien dans ce t-shirt, c'est qu'en fait il est noir, mais il a un noir différent des autres noirs. Il est un peu plus tacheté, un peu plus usine. Ce que j'aime bien, c'est le fait d'avoir un design dans le dos, mais également sur le cœur. Je sais que sur le cœur, il est un peu différent que dans le dos. Sur le cœur, il y a juste la femme avec le pistolet et écrit Marché Noir. Tandis que dans le dos, il y a juste écrit Ennemi avec une police d'écriture que je trouve archi d'art. En plus de ça, je trouve que la couleur de la police est archi lourde aussi. Donc franchement, j'ai grave cru ce t-shirt, j'ai essayé de le chercher. Et puis j'ai vite compris que je pense qu'il fera partie du prochain drop. Alors pour le prochain article, il y en a trois. Je l'ai besoin de parfum, j'en ai plus beaucoup là-haut. Enfin là-haut dans ma chambre, vous ne pouvez pas savoir parce que vous n'habitez pas avec moi. Alors, c'est le bleu de Chanel, je pense que je vais le prendre. Après, je l'ai déjà eu, donc c'est-à-dire que je connais un peu l'odeur, mais j'aime beaucoup. Il y a le Mont Blanc, je pense que c'est le dernier que je prendrai, même si j'aime beaucoup aussi, je l'ai déjà eu. Et il y a un autre parfum qui est l'homme de Saint Laurent. Et ce parfum, c'est le parfum de mon meilleur pote, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et Diego, je suis désolé, mais je pense que j'ai pété à ton parfum. Pour la suite de la wishlist, on se retrouve avec la marque We Are Lionel, avec l'audit Unwritten. Alors, j'ai eu cette marque sur Insta, je ne la connaissais pas du tout. Voilà, j'ai screen, je crois qu'ils avaient fait un post sponsorisé, où ils présentaient le produit. Et j'avais bien kiffé. Donc, il est tout simple. Après, il a l'air un petit peu fin. Je vous mets une photo portée. Voilà, je ne trouve pas qu'il soit très très épais, mais bon. J'aime bien le côté où il y a juste de la broderie, donc sur la face avant. Voilà, il y a écrit Lionel et un cœur en dessous avec les trois petites croix. Et également la broderie sur la manche droite où il y a écrit Lionel. Et je trouve que le vert, un peu vert foré, vert foncé, se marie parfaitement avec la couleur noire du hoodie. Et je suis grave chaud de le prendre. Au niveau du prix, je crois qu'il est à 175 livres. Donc, c'est méga cher. C'est méga cher. Surtout si le prix ne reflète pas vraiment la qualité. Et là, je ne sais pas trop trop si c'est vraiment quali. Donc, je vais essayer de voir s'il y a des petits avis sur Internet. Voir s'il y a des petites vidéos de YouTubeurs qui ont chopé le produit. Et puis voilà. Alors, pour le prochain article, si vous me suivez sur Insta, vous le savez. J'ai envie d'acheter des Chelsea Boots. D'ailleurs, suivez-moi sur Insta. Voilà, il s'affiche là. Ah oui, putain, j'ai oublié de vous dire. Il faut que je parle de quelqu'un. C'est Mathieu. Et en fait, lui, il s'occupe de tout ce qui est design. Tout ce qui est images de marque. Voilà. Il permet de vous créer une certaine image. Et je trouve ça archi lourd. De toute façon, allez voir son compte Insta. Il fait des designs de ouf. Et comme vous le savez, pour ceux qui me suivez sur Insta encore une fois. J'ai perdu mon disque dur. Avec toutes mes vidéos que j'avais préparées d'avance. Mais également un projet sur lequel je travaille depuis deux ans. D'ailleurs, je vais vous en parler très prochainement. Parce que c'est un peu en lien avec la mode. J'avais plein de templates. Donc les templates, c'est des choses en fait qui arrivent sur les vidéos. Donc par exemple, abonne-toi avec ma tête qui sautait. Ou les transitions où d'un coup, il y a ma tête qui arrive. J'avais fait ça tout seul avec le logiciel After Effects. J'ai plus le logiciel After Effects. J'ai plus de disque dur. Résultat, je ne peux plus mettre ça en place. Et il m'a gentiment permis de refaire ce genre de petit truc qui fait abonne-toi. Il n'y a pas encore ma tête. J'ai essayé de voir avec lui. Mais en tout cas, c'est super cool. Et je vous conseille d'aller voir son compte Insta. Parce que je trouve ça archi lourd. Pour ceux qui ont des marques de vêtements, il peut clairement travailler votre image de marque. Et je trouve ça archi lourd. Bon, on en revient au boot. Donc voilà. Vous le savez, je voulais m'acheter les Chelsea Boots. Encore une fois, pour ceux qui me sont sur Insta, je vais arriver de le dire. Et j'en ai essayé deux avant le confinement. C'était les Paul Smith et les comptoirs GL. Je crois que ça se dit comme ça. Pour les Paul Smith, elles sont à 360 euros. Et je trouve qu'elles sont vachement fines. Voilà, je les ai portées. Elles sont vachement fines par rapport au prix. Je trouve que la qualité n'est pas folle au niveau du cuir. Les comptoirs GL qui elles sont à... 119 euros sont beaucoup plus sympas. Alors au niveau du design, c'est à peu près similaire. Mais je trouve que le cuir des comptoirs GL est un peu plus sympa, un peu plus épais. Enfin, je ne sais pas comment dire. Il est plus rigide et il sonne un peu plus calif. Donc au niveau du nom des bottines, c'est les bottines Boniface en noir. Enfin, ils appellent ça bottines. Moi, j'appelle ça les Chelsea Boots. Donc ça, c'est pour les comptoirs GL. Et pour les Paul Smith, c'est les jaunes. Voilà, le modèle jaune. Mais voilà. En plus, il y a une fermeture éclair. Je n'aime pas trop trop. Donc je pense que je vais bazarder les Paul Smith. Et il y en a deux autres. Donc ensuite, il y a les Sandro. Donc à 395 euros, je kiffe la forme. Après, je trouve qu'elles sont vachement affûtées vers l'avant. Je ne les ai pas du tout essayées. Voilà, quand le confinement sera arrêté, j'irai essayer tout ça. Mais je les trouve archi lourdes. Après, j'espère que ça ne va pas me faire un pied genre archi long. Et puis, je les ai dit combien de fois genre. Bref. En tout cas, les Sandro, j'aime bien. Et ensuite, il y a les Sevi de Hazzaro. Donc le modèle Sevi. À 170 euros. Et franchement, pour moi, c'est le meilleur modèle. J'aime bien le côté un petit peu bleu-violet à l'intérieur de la chaussure. Bon, bien sûr, quand tu mets la chaussure, tu ne vois plus. Mais j'aime bien. C'est un détail qui est cool. Et c'est surtout que la forme, c'est celle que je préfère avec les Sandro. Et ça a l'air quali de fou. Donc voilà. Dès qu'il y a plus de confinement, je les essaye, c'est sûr. Et je vous montrerai. Je sais qu'il y en a beaucoup qui n'aiment pas trop ce genre de chaussures. Parce que voilà. Je parle plus de sneakers et tout. J'aime bien aussi. Je ne sais pas si vous voyez, mais m'habiller. C'est un peu plus casual. Genre avec des vestes un petit peu en laine ou des choses comme ça. Tout en restant sportwear. On peut associer ça à un hoodie et tout. Mais j'aime bien. Ensuite, on se retrouve avec une marque que normalement vous connaissez. Sauf si vous êtes vraiment, vraiment nouveau sur la chaîne. Je vous ai parlé de cette marque. C'est Emelon Dor. On ne dit plus Emelon Doré. On n'a jamais dit Emelon Doré. Voilà. Ceva m'a repris sur un des commentaires de ma vidéo YouTube. Et elle a raison. Je crois que ça vient de Théodore. Avant la vidéo, j'ai essayé de chercher partout. Savoir comment prononcer. J'ai essayé de regarder des interviews. ou impossible de trouver. Donc, j'ai dit Emelon Doré. Mais non, c'est Emelon Doré. Bref, j'arrête de vous bassiner. Ce que j'aime bien sur cette marque. Et ce que j'aimerais bien avoir pour ma wishlist. C'est le pull en cachemire. 100% cachemire. Et j'adore les couleurs déjà. Et en plus, ce que j'aime bien. Ce qui est tout simple. Ils ont l'air archicali, bien sûr. Bon, après, c'est Emelon Doré. Et il y a une petite étiquette sur la manche droite. Sur la manche gauche. Là, j'avais raison. Où il y a simplement écrit Emelon Dor. Couleur or. Embroderie. Sur une étiquette blanche. Donc, je trouve ça archi cool. Le détail, j'aime beaucoup. Après, il y a plusieurs marques qui le font. Mais j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ah oui, j'ai oublié de vous dire. 405€. Voilà, c'est le prix du pull. Encore une fois, je ne critique pas le prix. Mais, pour moi, c'est encore un peu compliqué. Voilà, mettre ce prix-là. Mais en tout cas, si quelqu'un passe par là. Qui a 405€. Et qui veut bien me les donner. Et bien, j'aimerais bien avoir ce pull. En M, en gris. Ah non, S. Ça taille grand. En S. En S. Ensuite, on se retrouve avec la bougie Woodwick. Donc, je trouve que la bougie, elle est super sympa. J'en ai déjà une. C'est la Willow Soul. La mèche, elle est en bois. C'est-à-dire que quand on l'allume, ça fait une sorte de crépitement. Il y a mon chat qui vient de rentrer. Et en fait, tu as l'impression que tu es genre à la montagne, dans un chalet. Bon, là, je me tape un délire. Mais, je vais vous montrer. Je ne sais pas si... Normalement, ça prend tout, ouais. Ok. Ça fait ça, en fait. Je ne sais pas si vous entendez. Il y a une sorte de crépitement. Je trouve ça archi lourd. Ça sent archi bon. Et je trouve que la bougie, elle est bien design. Et donc, ça, c'est Willow Soul. Donc, c'est Soul pleurer en anglais. Et je pense que je vais en prendre une, mais qui sent l'ambre. J'aime trop l'ambre. Et non, c'est lourd. Bon, on va éteindre ça. Je trouve ça cool. Ça permet d'apporter une ambiance un peu cosy chez vous. Sans même l'allumer. C'est pas moche sur une table. Et puis, voilà. Ensuite, on se retrouve avec la marque The Coolest Man You Know. Sur une écharpe en 100% cachemire. Je trouve que la couleur grise, un peu chinée, est super sympa. Et puis, elle est basique. Elle n'est pas non plus ostentatoire. Enfin, ostentatoire, j'abuse. Mais voilà, c'est pas un truc qui pète de ouf. Et ce que j'aime bien, c'est les deux étiquettes. Donc, avec le nom de la marque, un peu plus grosse. Et Made in Italy, en dessous. Et je la trouve cool. En plus, j'aime bien les bonnes vibes de la marque. Voilà, je trouve qu'elle dégage des bons trucs. Et c'est cool. Le site, il est fermé. Je sais que j'ai mis mon mail. Voilà, j'en serrerai une notification quand le site réouvrira. Du coup, je n'ai pas eu tout le prix de cette écharpe. Parce que je l'ai vu sur le compte Insta. Mais en tout cas, c'est une bonne écharpe. Et j'ai bien envie de la prendre. On va s'espéder un peu. Parce que j'ai une évaluation après. Alors, pour les personnes qui me disent « Ouais, tu parles de mode. Pourquoi tu tournes dans ta cuisine ? » C'est vrai que ça n'a aucun sens. Mais c'est le seul endroit où j'ai de la lumière naturelle qui arrive. Et je peux également ajouter les deux lumières qui arrivent dans mon dos. Et je trouve que l'ambiance est cool. Donc voilà, c'est pour ça que je tourne ici. Sachant qu'il y a le bar ici qui permet de poser la caméra. Donc voilà, tout ça réuni. Je trouve ça cool. C'est plus facile. Mais je vais investir dans des lumières. Et dans un studio. Parce qu'en dehors de YouTube, j'ai également, on peut dire, un travail. Depuis maintenant deux ans. Voilà, le projet, j'ai depuis cinq ans. Mais je me suis vraiment lancé il y a deux ans. Et j'ai également besoin de studio photo. Donc dans ce colis, à 232 euros, il y a un support de fond. Avec trois fonds. Fond vert, fond noir, fond blanc. Le fond qui m'intéresse, c'est le fond blanc. Mais le fond vert, en vrai, je pourrais vous faire des trucs assez sympas, je pense aussi. Et ce qui est sympa, c'est qu'il y a deux softbox. Donc les softbox, c'est des sortes sur trépieds de box qui me permettent d'envoyer de la lumière à fond. Avec des sortes de diffuseurs. Pour éviter que la lumière soit trop cramée. Ensuite, je crois qu'il y a deux parapluies. Deux parapluies qui permettent de réfléchir la lumière encore plus. Donc c'est encore une fois super sympa. Il y a des pinces pour accrocher tout ça. Donc non, en plus ce qui est sympa, c'est que je peux le transporter partout. Parce qu'il y a deux sortes de sacs qui me permettent de gagner de la place. Également de pouvoir ranger ça archer rapidement et archer facilement. Alors maintenant, il y a deux articles. Il y a une paire que j'ai vraiment envie d'acheter. D'ailleurs, il faut que je me calme. Je viens de recevoir une amende majoreuse. Parce que je n'avais pas payé mon amende. Bon bref, c'était un truc de merde. Et je n'avais pas payé l'amende au final. Et là, je viens de recevoir une amende majoreuse à plus de 300 euros. Donc compliqué. Je suis en train de voir. Putain, je vous raconte ma life là. Bon bref, je vais essayer de me sortir de cette petite merde. Qui est super chiante. En plus, c'est moins 4 points sur le permis. Enfin, permis moto, permis voiture. Bref, c'est méga casse-couille. Je ne me vois pas du tout acheter de pair là. Bizarrement là, je vois cette amende. Je ne me vois pas du tout acheter de pair. Bref, je vous en parle. Parce que je pense que je vais l'acheter quand même. C'est la Nightblazer Mid 77 Vintage. Voilà, il y a deux couleurs. Il y a un switch noir et un switch un peu crème. Je les adore de fou. La Nightblazer, pour la petite histoire, c'est ma première affaire de basket. Voilà, j'étais en 6ème. Et tout le monde avait des dunks. Tout le monde disait, ouais, c'est arché lourd les dunks et tout. Et moi, j'étais arrivé avec la Nightblazer. Nul. Pendant un an, nul. Et puis d'un coup, ça a commencé à arriver. Et là, il y a eu la folle mode des Nightblazer. Je ne veux pas dire que j'étais avant-gardiste. Mais je peux le dire, j'étais avant-gardiste quand même. Ils étaient en gris. Mais d'ailleurs, ils sont dans ma chambre. Mais je ne vais pas vouler des seins. Mais, voilà, la Nightblazer, c'est une paire intemporelle. Et je la kiffe de fou. Le côté de la finition rétro, un peu sur la semelle. Tu as l'impression que tu la possèdes depuis des années. Alors que c'est archi neuf. Je trouve ça archi lourd. J'aime bien le côté des bandes de dunks qui sortent un peu de la semelle. Je trouve ça archi lourd. C'est ça qui m'a fait kiffer aussi la paire. Parce que je sais que sur les autres Blazer, il n'y avait pas. Encore une fois, je ne sais pas du tout à laquelle prendre. Soit le switch noir, soit le switch en crème. En tout cas, il est à 100 euros. Dites-moi dans les commentaires lesquels vous préférez. Je vous lirai et je regarderai avec plaisir. Et pour finir, on se retrouve avec un bonnet Stone Island en 100% laine. Je kiffe trop cette laine. Elle est un peu tachetée. Elle fait un peu usine. Avec le patch Stone Island qui est sur le revers du bonnet. Qui, lui, n'est pas un patch assez fin. C'est vraiment un patch rigide qui est brodé dans le bonnet. Et je kiffe trop. Bon, après, voilà, il est à 115 euros. Mais franchement, en vrai, pour Stone Island, je pensais que ça allait être plus cher pour un bonnet. Ce que j'aime bien, donc, outre le patch, voilà, qui représente la rose des vents, qui est le logo Stone Island, c'est le côté un peu usé du bonnet. J'aime beaucoup les marques qui, en fait, bon, c'est des vêtements neufs. Mais ajoute un petit côté usé, que ce soit avec les couleurs, ou directement sur le design du produit. Et je trouve ça lourd. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. J'ai vite fait faire mon contrôle, moi. Et puis voilà, si vous avez kiffé, et seulement si vous avez kiffé, mettez un petit like. Et si vous n'êtes pas abonné, si vous êtes nouveau sur la chaîne, et bien abonnez-vous, ça fait plaisir. Bienvenue sur ma chaîne, je vais faire plein de vidéos. J'espère que vous avez kiffé. Ciao !